La désinformation, les fausses nouvelles, les manipulations et les rumeurs ont un impact majeur au niveau mondial, sur les sociétés et sur la vie de chaque citoyen. Si la rumeur est le plus vieux média du monde, les réseaux dits sociaux lui offrent aujourd'hui une arme de diffusion massive qui menace la vérité, qui sème le doute, ou à l'inverse, insinue des certitudes sans fondement. Pour lutter contre ce phénomène, il est essentiel de développer l'éducation aux médias. Pour les plus jeunes, mais aussi, et peut-être d'abord, pour les adultes, c'est le travail des masterclass de la Fondation Hirondelle. Dans le passé, vous pouvez le chocer, vous pouvez le chocer par le censurer. Pour celui-ci, vous le chocerz un million de fois, pour que les liens deviennent des faits. On confond l'offense et l'insulte, on confond le commentaire et l'attaque. Et ça, c'est problématique. La vérité nécessite parfois un peu de travail. Cette recherche de vérité, c'est le travail du journaliste, c'est son métier. Le journaliste obéit à des règles professionnelles de vérification des sources, d'honnêteté, de transparence, digne d'entretenir la confiance avec des citoyens qui doivent savoir que l'information de qualité ne peut pas être gratuite. L'information de qualité, elle ne sera jamais gratuite. L'information, ça coûte de l'argent. L'information de qualité, elle existe. En Europe, aux Etats-Unis, dans les démocraties, il faut que les citoyens aient envie d'aller la chercher. L'accès aux informations est bien plus difficile encore dans les pays pauvres, fragiles, ceux où la Fondation Hirondelle est active. Censure, illettrisme, mauvaise communication, régime autoritaire. L'impact de la rumeur et de la désinformation du discours de haine est ici bien pire encore. Il a conduit à un génocide au Rwanda, tandis qu'aux Philippines, par exemple, le président Duterte l'utilise comme une arme et encourage les citoyens à s'entretuer. L'éducation aux médias est donc aussi importante dans les démocraties prospères que dans les pays fragiles. C'est dans ce but que la Fondation Hirondelle a fait traduire en français ce document de lutte contre la désinformation produit par l'UNESCO. Apprendre à discerner une fausse information, à être prudent sur les réseaux, à ne pas devenir soi-même diffuseur de fausses nouvelles est aussi essentiel que la confiance envers les médias de référence. Sans cette confiance, c'est la démocratie qui menace de disparaître. Maria Ressa, prix Nobel de la paix 2021, résume bien cette différence fondamentale entre un fait vérifié et une opinion. Mais avant tout, la nécessité de s'entendre sur les faits. Le 11 septembre 2001 a-t-il vraiment eu lieu ? La Terre est-elle plate ? La Covid est-elle une invention ? Des millions de personnes, en proie à une paranoïa, croient comprendre par eux-mêmes, au travers de visions simplistes et mensongères alimentées sur Internet. Dans la lutte contre ce fléau, la Fondation Hirondelle s'engage à promouvoir des débats équilibrés et des informations professionnelles en Afrique, principalement en Afrique centrale et dans les pays sahéliens, mais aussi au travers d'un site de référence, Justice Info, spécialisé sur la justice transitionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada